Deuxièmement en question. Ça vous a laissé quoi ? Merci pour ce très intéressant exposé. Moi j'ai juste une question extrêmement basique. Entre les résineux et les feuillus, quels sont ceux qui sont le plus efficaces en termes de puits de carbone, si on les laisse sur pied ? Et si on les coupe, quel est le résultat du biais en carbone ? Pour l'instant il n'y a pas d'hésitation. Le puits de carbone par hectare a été évalué. Les résineux poussent beaucoup plus vite en volume, mais ils sont moins denses. Donc il faut combiner les deux pour avoir le résultat d'ensemble. Et le résultat d'ensemble, il n'y a pas photo, les résineux sont des pompes à carbone beaucoup plus efficaces que les feuillus sur les mêmes stations. Donc si vous remplacez un chêne par un pas maritime par exemple, ou un hêtre par un doublas, vous avez un gain énorme de l'ordre jusqu'au triplement parfois. Donc vous avez un flux de carbone qui peut être trois fois plus élevé par hectare. Alors il faut évaluer ce qui se passe pour les sols aussi, mais en principe les espèces très productives comme les résineux renvoient aussi une grande partie de biomasse au sol, donc elles nourrissent le sol. Ce qui fait que si on évite les grosses erreurs de gestion, on a un vrai levier d'augmentation de la valeur de puits. En revanche, ce qui peut rapidement pénaliser le puits, c'est des grands dépérissements forestiers, donc des pertes de vitalité. C'est là où la question des risques devient importante. Autre question ? Pour votre, effectivement, si on vise un développement de l'utilisation du bois, donc la laissature bois dans la construction est un élément très important. Aujourd'hui, il y a peut-être une ouverture avec ce qui était dit à propos de la future réglementation sur la construction, qui s'appellerait plus RT, mais RE pour environnementale. Et si effectivement on se met à prendre en compte d'une manière ou d'une autre le poids carbone d'une construction, non pas simplement dans son usage en kWh par mètre carré par an, ou en CO2 par mètre carré par an, mais dans sa construction. À ce moment-là, la construction en ossature bois devient d'un coût carbone extrêmement faible, puisque ça devient un puits de carbone. La construction traditionnelle, je dirais en parpaing, prend un coup dans l'aile énorme, si on fait ce genre de parpaing ou en acier pour les immeubles, etc. Simplement, effectivement, là-dedans, c'est aujourd'hui à 100% du résineux. Et comme vous avez dit, on pourrait développer l'usage du feuillu dans la construction, aujourd'hui, il y a un rapport de prix très important. On est à 500-600 euros le mètre cube de résineux usiné dans les dimensions que vous voulez pour votre construction. En feuillu, on est à des tarifs très importants, et avec des qualités mécaniques qui sont beaucoup plus difficiles à exploiter correctement. Donc est-ce que là, vous voyez des pistes ? Enfin, je pense que sur réglementation, finalement, la prise en compte du CO2 dans la construction peut être un levier énorme pour favoriser la construction au saturbois et son rôle de picarbonne. Par contre, sur l'équilibre résineux-feuillu, à part brûler du feuillu, je ne sais pas ce qu'on pourra dans le temps du bois de chauffage. À part ça, je ne vois pas trop ce qui peut se faire. On peut faire des tonneaux. Oui, on peut faire des tonneaux, c'est bien. Je dois dire, il ne faut pas désespérer, mais en cours. C'est sûr que pour l'instant, la notion de feuillu est assez adaptée pour du poids énergique. Par contre, c'est absolument invisible aux acteurs. Si vous leur dites que la vocation du feuillu, c'est de passer à la chaudière, sous les formes plus ou moins élaborées, ça va provoquer la vraie crise. Par ailleurs, il y a quand même des qualités chez les bois feuillus qui peuvent être exploitées, notamment en chimie. Il y a pas mal de chimie du bois qui peut être faite avec ces espèces. Et puis même en petit siège, on a laissé partir le savoir-faire petit siège. Depuis que moi, j'étais à l'école forestière, il y a des tas d'usages du bois qui ont disparu en Europe, notamment les plaquages quasiment. On ne se confait plus de plaquages. Il y a des aspects de mode, mais il y a aussi des aspects de déliquescence, de l'outil industriel. Donc le plaquage. Et puis le siège feuillu a massivement disparu en l'espace de 30 ans. On a eu un évanouissement complet du siège feuillu. Alors, ça pourrait être reconquis. On voit qu'on est capable de produire du siège résineux à des coûts supportables en Europe. On pourrait imaginer les mêmes modèles d'entreprise pour du bois feuillu. Alors évidemment, la ressource est un petit peu moins favorable, mais on sait qu'on peut le faire. Lorsque je suis arrivé à l'ONF en 2008, il y avait un projet de grande série avec la technologie Canter, c'est celle des grandes séries résineuses, pour du être dans le nord-est de la France. Ça ne s'est pas fait pour des raisons qui étaient liées à la crise de l'époque, de 2008. Mais le fait même que l'entreprise qui était prête à construire cette série en a des similaires en Allemagne, et manifestement, elle gagne sa vie avec. Donc je pense qu'il ne faut pas désespérer complètement de la ressource que j'ai eue du point de vue du siège. Aujourd'hui, nos chaînes partent en Chine. Qu'est-ce qu'ils en font, les Chinois ? Il y en a une partie qui nous va bien, effectivement, ce genre de produit transformé. Mais je n'ai pas une vision complète de ce que devient cette ressource. Ce qui est sûr, c'est que si nous-mêmes, on ne se débrouille pas pour la transformer, il n'y a pas de souci, elle partira là-bas. On fera encore deux questions courtes et deux réponses courtes, s'il vous plaît. Une remarque extrêmement courte. Bon courage entre l'écologie nationale et l'écologie locale. Ça, c'est juste une remarque. Le point sur lequel je voudrais venir, moi, j'avais lu qu'il y a quand même un des gros problèmes, et là, on va tomber sur la sociologie et puis sur la technique, un des gros problèmes, c'est qu'il y a, j'ai un chiffre vague en tête, 2 millions de propriétaires de forêts en France. Comment est-ce qu'on peut gérer ça ? Vous ne l'avez pas souligné, mais je dis aujourd'hui, on a un peu le sentiment que les grandes forêts, elles sont honnêtes et quelques grands propriétaires, mais qu'une grande partie de la forêt sont des minuscules petits bouts, quasiment pas rentables et avec des modes de financement pas du tout adaptés, surtout quand on résonne sur le long terme. Donc là, il me semble qu'il y a un gros problème sur le long terme. Et puis la deuxième question, on quand même retombe sur celle de la précédente. Moi, je vois beaucoup de chênes partir à l'Italie, par des machines. Je crois quand même que sur le feuillu, on devrait faire beaucoup plus que de le brûler et que ce soit construction ou autre chose. À mon avis, là, il y a un vrai effort puisque c'est là qu'il y a notre principale richesse. Il y a 3,5 millions de propriétaires privés, donc c'est encore pire. Les propriétaires des plus grandes surfaces au-dessus de 25 hectares sont obligés d'avoir un document de gestion qui est surveillé, dont la réalisation est surveillée également. Et de fait, on se rend compte que ces grandes propriétaires privées sont mieux gérées que les petites. Il y a un taux de récolte qui est plus élevé. Cela dit, quel que soit le type de propriété, il y a des marges possibles. Là où il y a le moins de marge, c'est d'une part dans le massif des Landes d'Aquitaine parce qu'il a une tradition syndicale. Depuis longtemps, il est performant dans toutes les dimensions d'activité. Et puis en forêt domaniale, pour la même raison finalement, parce que la forêt domaniale est aménagée avec précision et avec des récoltes qui suivent ce qui est prévu. En revanche, il y a de la marge même dans la grande propriété ailleurs. Il y a des conflits qui peuvent être complicités de résoudre, notamment entre chasse et objectifs forestiers. Et puis en ce qui concerne la petite propriété très éparpillée, la politique depuis une vingtaine d'années, c'est d'essayer de massifier cette ressource-là en faisant du groupement de gestion plutôt que du remembrement. En tout cas, en amenant les propriétaires à regrouper leur gestion. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les outils législatifs ne sont pas suffisants pour obtenir ce groupement de gestion. La dernière loi, celle de Le Folle, avait cet objectif. Sa réalisation est lamentable. Au bout de cinq ans, on a dû signer quelques contrats de groupement de gestion à l'échelle nationale. Ça s'appelle des GIF, Groupement d'intérêt économique et environnemental forestier. Il en faudrait de l'ordre d'un millier pour commencer à avoir un impact sur la massification de l'offre. Pour l'instant, on sent bien qu'il manque des incitations puissantes pour amener les propriétaires à porter leurs propriétés dans des organismes de gestion. Je pense qu'on peut imaginer jouer sur la fiscalité, par exemple. Il y a peut-être d'autres possibilités. Mais certainement, on n'a pas tout exploité parce que, probablement, il y a dans la profession forestière un certain attachement au statu quo qui permet de préserver de la tranquillité, il faut le dire. Mais je suis d'accord que c'est un enjeu essentiel. Une dernière question ? Alors, oui, s'il te plaît, une question est trop intémoignable et court. Non, ce n'est pas une question. C'est vraiment le prolongement de ce que vous venez de dire. Il faut regrouper la gestion. Mon moment est en train de répondre. Et j'ai beaucoup utilisé vos travaux dans une note qui a été parue dans un programme sur le financement de la société culture. Et pour, il s'étend largement, pour multiplier les contrats avec les gestions collectives, la première chose à faire, c'est de régler le bonheur du financement de la société culture. Le financement demande des frais qui sont remboursables très longtemps après quand un couple évoit. Or, cet investissement est extrêmement risqué. C'est un droit propriétaire aussi que je suis. Si vous voyez la somme des risques du gel, de la tordérature, de la sécheresse, du gibier, des îlotes, puis de l'échabli, et sans compter les incendies, c'est absolument, ce n'est pas possible de l'assurer. Donc, et d'un autre côté, si on regarde, je disais que j'ai utilisé vos travaux, si on regarde l'avantage pour le CO2, pour les plantations, par exemple, de glace, si on tient compte du fait, comme c'était dit, que quand je construis en bois, je construis pas en béton, donc j'économise du CO2, la plantation et les dépenses sont subventionnées, sont financées, si jamais on finançait, on valuait le CO2 à 10 euros par tableau de CO2. Donc, j'ai fait valoir ça, vous avez qu'à l'idée de l'agriculture, enfin, les différends, que c'est vraiment l'intérêt national de financer par des prêts, pas par des subventions, par des prêts adaptés à la forêt, remboursables à l'intérêt capital, garantis contre tous les risques, c'est vraiment l'intérêt de la nation financée par les frais. Et ce type de frais, je crois, si on le développait, on n'aurait pas beaucoup de problèmes pour convaincre les propriétaires de se regrouper pour les gestion. Mais c'est une bagarre que je mène, je vais là en partie. Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je ne vais pas manger de tantres paroles. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Merci.